... Excusez-nous de vous déranger, je suis le docteur Ledoux, la salle pétrière. On a un petit problème, on a un malade qui fait une crise d'hypophosphatose. Vous savez ce que c'est ? C'est un manque de phosphate. Si vous voulez venir voir le malade, ce sont les caméras de surveillance de l'hôpital parce qu'on est relié directement à l'hôpital d'un salle pétrière, comme vous le voyez, donc avec l'unité de surveillance. On est en liaison avec des ingénieurs agronomes de Nanterre qui nous ont dit que le site de Ruel-Malmaison était très bon pour la teneur en phosphate des terres. Et on cherche un jardin qui pourrait l'accueillir. Il faudrait qu'on puisse le relier dans la terre. On a un tuyau et il descend à Sivière. Les unités mobiles, on va les descendre. On peut le mettre dans votre jardin là ? Dans quel côté de ce coin là peut-être ? On va le relier. Je ne sais pas si ça va passer là, si ? Ça va passer ? Qu'est-ce que vous prenez là ? On surveille. Vous prenez quoi là, s'il vous plaît ? C'est un ouvrier, un jeune ouvrier qui travaille dans le final de la Manche. On vient de l'expédier là, par hélicoptère malheureusement. On va passer à votre tête. Oui, mais en face ça me semble un peu drôle tout ça. Ah oui, je sais rien, bien sûr. On peut arrêter là, voilà. Donc le malade va respirer. Comme vous le voyez avec ce tuyau. Il va respirer ça ? Oui, c'est les phosphates. Il fait de l'hypo-phosphato, c'est-à-dire un gros manque de phosphates. Il fait de l'hypo-phosphato aiguë. Oui. Vous pouvez m'aider ? Je n'ai jamais, je n'ai jamais. Oh là-bas, ça aurait été peut-être plus facile. Non, ça va, alors c'est bon. Voilà. Je vais prendre le masque de madame. Vous respirez doucement, hein ? Vous décontractez, prenez la main, vous pouvez donner la main peut-être madame ? Ça va décontractez. Respirez-vous, contractez-vous, hein ? C'est moi qui respire. C'est bon. Un peu plus humide, peut-être. Vous allez lui verser, et puis... Alors, attendez, pour éviter toutes les remontées, allez-y, hein ? Allez-y. Verser en même temps, hein ? Là ? Oui. Mais respirez bien avant, parce que les phosphates, ça remonte. Attention, allez-y. Ah, j'en vois qu'ils remontent. Ça revient. Ça vient, hein ? On les voit qu'ils remontent, on les voit qu'ils remontent, hein, légèrement, là. Je sens que ça revient. Changez pas de main, madame, hein ? Je... Ils... Ils sentent que ça revient. Ah, il y en a, hein, c'est pourri de... Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est de la phosphate, hein. Hum, elle est bonne, elle est bonne. Elle est meilleure qu'à l'hôpital. Comment ? Elle est meilleure qu'à l'hôpital, ouais. Docteur ? Oui ? J'en sens un. Il y a un verre de terre. Oh, merde. C'est tout ça ? Oh, vous avez des... C'est pas possible. Vous avez des verres de terre ? Et vous ne nous avez pas dit ? Vous l'avez avalé ? Ah, ben, il y a des verres de terre dans tous les jardins. Vous l'avez avalé ? Oh, là, là. Attention. Attention. Ah, oui. Oui, j'avais oublié de vous prévenir parce que... Oh, fallait me le dire. C'est bon, ça, c'est... Attendez. Vous pouvez tourner un tel verrage. Le problème qu'on a avec des verres de terre, c'est que très souvent, dans le cas des hypophosphateux comme ça, ils les avalent, comprenez ? Ils avalent et puis les verres de terre à l'intérieur font des petits. Et après, ils en ont plein, évidemment, quoi. Et personne, vous le savez, le cas des verres solitaires, c'est que les verres solitaires, les gens veulent bien les adopter. J'en ai eu un. Bah, oui. Et vous n'en avez eu qu'un ? J'en ai eu un. Le verre solitaire. Moi, je connais les jambes. Oui, c'est 12 mètres. Oui, justement, vous savez, il y a... J'ai eu une opération pour un verre de terre qui était remonté jusqu'à la jambe. Il est jusqu'à la jambe parce que le verre de terre était remonté. Regardez ça. Il est enlevé jusqu'ici. C'est pas vrai. C'est, c'est. Ah, oui. Et là, c'était le petit, parce que vous savez, je vous avais expliqué qu'on est petit. Là, vous avez donc le petit. Ça suffit. Mais donc, il y a des verres... Je n'ai pas envie de ne pas montrer. Vous préparez tout. On va laisser. Préparez l'ambulance. Alors, ce que je vais vous demander, c'est... Madame va vous chanter une petite chanson pendant qu'on s'en va pour que vous ne soyez pas trop triste. Vous allez me laisser seule ? Non, non, non. Madame va rester un peu avec vous. Ah, mais il n'y a pas de danger avec moi. Non, non, non. Ah, vous restez près de moi ? Oui, oui. Oui, oui. Non, non, il n'y a pas de problème. Madame va s'occuper de vous. Et demain, Madame sera là aussi ? Madame sera... Après, demain aussi ? Lundi matin, on vient vous chercher. Vous êtes là demain ? Mais vous restez nuit, t'es jour ? Ah, oui, on va le laisser dormir. Mais il y en a une bâche. Il y en a une bâche. Il y en a une bâche. Vous n'occupez pas la clinique et à l'hôpital. Ils vont emmener tout. Ce que vous mène simplement, Madame, c'est vrai. Je n'ai pas froid, moi, mais je ne veux pas rester seule la nuit. La nuit ? Non, mais là, il ne faut pas trop en demander. Non. Attendez, on va vous laisser, hein ? On va vous laisser ? Qu'est-ce que vous connaissez ? Maman, les petits bateaux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Tient des gens de trouver du nouveau débat. Si la verra, je ne marcherai pas. Ça va, qui c'est ? À la Clairefontaine. À la Clairefontaine. Je me suis promenée. J'ai trouvé l'eau si claire que je me suis baignée. Ah, de l'eau.